Les capteurs, finalement, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen pour obtenir les résultats qu'on cherche. Nous, par exemple, en soi en longueur, on a un protocole qui est en place, qu'on utilise dans des compétitions nationales, internationales, où on utilise un opto-jump, donc en fait, c'est des capteurs qui permettent de mesurer des temps de contact au sol, des amplitudes de foulée, etc. On va utiliser un radar qui nous permet d'avoir la vitesse de course d'élan, et également une caméra à haute vitesse. Ensuite, par analyse vidéo, on peut identifier plein de paramètres suivant l'analyse qu'on va en faire. On va avoir une analyse qui va permettre aux athlètes d'obtenir des résultats sur leur saut, et donc après, avec discussion avec l'entraîneur, d'optimiser ses paramètres pour optimiser leur façon de sauter. Mais également, je pense qu'il y a une aide pour l'entraîneur, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis formé. C'est-à-dire que par l'analyse du mouvement, par l'analyse du geste, ça permet moi aussi d'apprendre sur le geste, et donc de progresser avec les athlètes, finalement, voire prendre de l'avance sur eux en analysant des sauts de sauteurs plus experts. Oui, je pense que ça a vraiment été un déclic, dans le sens où, en fait, moi, quand je suis sorti de mes études, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris, je pense que c'était vraiment intéressant pour le sport et qu'il y avait vraiment une plus-value à en tirer. Et malheureusement, on se rend compte que sur le terrain, c'est pas toujours si simple, et les entraîneurs ou les personnes impliquées dans l'athlétisme, ils ne sont pas forcément familiers avec toutes ces mesures et ces capteurs. Et donc, Athlélor, finalement, ça a été le premier meeting où on a mis ce protocole en place. Il y a la fédération qui a vu l'intérêt qu'on pouvait porter en surlongueur, donc qui nous donne aussi plus de moyens. Aujourd'hui, on a des réunions qui sont organisées régulièrement pour faire le point, essayer de trouver de nouveaux protocoles, de nouveaux paramètres, et voir comment on pourrait encore optimiser ce qu'on fait actuellement. Donc oui, clairement, Athlélor, ça a été un déclic par rapport à ça.